Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter l'histoire de Nathalie Champigny qui a disparu du Québec. L'affaire Nathalie Champigny. L'histoire se déroule à Cowensville dans la région de Québec. Sa disparition va choquer et traumatiser cette ville si tranquille. Nathalie est une jeune femme blonde aux yeux bleus. Elle est intelligente, assez réservée. Mais ce n'est pas pour autant que tous les garçons ne tombent pas amoureux d'elle. Elle reçoit beaucoup de demandes de rendez-vous galants, ce qui la rend un peu mal à l'aise. En 1989, à l'âge de 18 ans, elle rencontre son copain et se met en couple avec Kelly, qui avait 21 ans. Kelly, ou huit tiers, est ambulancier. Il a été auparavant accusé de fraude et d'être auteur d'incendies de commerce de puce. Il est jaloux et possessif. Nathalie, peu de temps après, commence à travailler à l'auberge des Carrefour, à Cowenville. Et peu de temps après, ils commencent à habiter ensemble dans un appartement. Malheureusement, le 19 février 1992, Nathalie rompt avec Kelly après trois ans de relation. Il décide de partir vivre chez ses parents. Mais il garde quand même le double de l'appartement. Une fois, Nathalie s'est réveillée au milieu de la nuit avec Kelly dans son lit. Kelly n'accepte pas du tout la rupture et continue à venir sans prévenir dans l'appartement. Nathalie, la peur de ne plus être en sécurité, retourne vivre chez ses parents. Le 22 février 1992, Kelly propose de mettre un terme officiel à leur rupture en allant dîner au restaurant au relais. Nathalie retire alors 100 dollars pour son repas, puis 200 dollars pour après le dîner, car elle devait rejoindre son nouveau copain Marco au bar. Vers 1h30, ce soir-là, une grosse tempête de neige éclate. Peu après, Kelly rentre dans un bar avec un ami et rejoint Sabin, le frère de Nathalie. Kelly dit alors à Sabin que sa soeur est partie rejoindre Marco. La disparition Le 24 février, à 15h, une collègue de Nathalie appelle Marco pour savoir pourquoi Nathalie n'est pas à son poste. Mais Marco ne l'a pas vue depuis samedi. Elle n'est jamais venue le rejoindre au bar. À 16h, la collègue de Nathalie contacte alors les parents. Tous sont hackés de la disparition de Nathalie, car elle n'aurait jamais manqué une heure de travail ou ne serait même pas en retard. Les recherches Sa famille contacte tous les hôpitaux, toutes les morgues, mais dans la soirée, toujours aucune nouvelle. C'est alors que Kelly va chez les Champigny en disant être inquiet de la disparition de Nathalie. Les policiers pensent à une fume, car Nathalie disparaît peu de temps après avoir rompu et aussi avoir retiré 300 dollars. Les recherches pour sa disparition ont mis du temps à se lancer pour ça. Mais la famille de Nathalie a pris les devants, avant la police. La famille Champigny a fouillé Commonsville du lac de Brown à la recherche d'indices. Kelly aidait énormément pour les recherches. Il distribuait des photos dans les commerces et prenait des nouvelles sur l'avancée des recherches. Les Champigny ont confiance en Kelly et disent tout sur l'enquête, de A à Z et de tout l'avancement. Kelly à vous Une semaine après la disparition, Kelly et Sabin fouillaient les rues du quartier. Kelly était assez étrange. Ils arrivaient sur un grand terrain vague de Commonsville. Au moment d'y aller, Kelly préfère rester dans la voiture, car il disait qu'il avait froid. C'est alors qu'il nous sort... Si vous la trouvez ici, c'est sûr et certain. Si vous trouvez le quart de votre sœur ici, c'est sûr et certain. Je vais être arrêté pour meurtre. Après la confession de Kelly, Sabin va voir les enquêteurs qui ne tiennent pas compte des propos rapportés. Quelques semaines plus tard, l'affaire est reprise par la Sûreté du Québec. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est la disparition de Nathalie Champigny. Malgré les efforts déployés par la Sûreté du Québec, les enquêteurs décident de rencontrer Kelly le 14 mars 1992, après avoir vu les confessions que Sabin a rapportées. C'est alors que Kelly leur avoue le meurtre de Nathalie. Les faits. Kelly et Nathalie se retrouvent au restaurant. Nathalie veut en finir avec la relation. Kelly veut l'inverse. Après le dénié, il tend de la convaincre, de revenir avec lui et d'habiter ensemble. Mais elle refuse catégoriquement. Nathalie a déjà assez souffert de la violence de Kelly. Elle se cachait sous des vêtements longs pour cacher ses bleus, aux bras, aux cou. Kelly donne un coup de poing alors, dans la fenêtre de la voiture, d'excès de rage, Kelly étrangle Nathalie. Entre 22h30 et 23h, il conduit jusqu'à Omerville sur l'autoroute 10. Il aurait jeté le corps dans un camion poubelle stationné au bord de la route. Le conducteur étant absent, il a pu mettre à exécution ce qu'il souhaitait faire. Le jugement. Cette confession ne sera pas gardée à cause d'une procédure mal faite. Aucune preuve retrouvée dans la voiture de Kelly et de Nathalie. Avec le temps, Kelly a pu tout nettoyer. Les déchetteries et dépotoirs n'ont rien donné. Le 16 mars 1992, le procès de Kelly s'ouvre. Mais il n'est pas accusé de meurtre, juste d'entrave à la justice pour avoir demandé à son ami de mentir sur son anémie. Il sort soulagé car il n'y a pas de preuves ni de cadavres et pas de scènes de crime. Kelly dira alors qu'il a avoué sous pression et qu'il n'a rien fait à Nathalie. Ceci est la fin de l'histoire de Nathalie Champigny qui a disparu depuis 1992. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. C'est une histoire qui est placée sans suite par la justice québécoise. Et pourtant, la famille de Nathalie continue son combat. Sous-titrage Société Radio-Canada